La Belgique est plongée dans un froid polaire. Selon les prévisions météo, les températures avoisineront les moins 10 à moins 13 degrés demain et après-demain. Bonnet et cache-colle sont de rigueur et pour vos voitures, prudence. Par grand froid, la panne de batterie guette. Mais les dépanneurs sont sur le qui-vive. Mélanie Scheren et Sébastien Grandjean. Cette camionnette garée sur le bord de la route n'aura pas été la seule à utiliser ces quatre clignotants aujourd'hui. Le froid et le retour de vacances ont été les éléments déclencheurs de nombreux appels à l'aide pour les dépanneurs. Des appels pourtant qui concernent des soucis mineurs. Principalement aux problèmes de l'hiver, les batteries, les problèmes de démarrage, les essuie-glaces qui restent sur les pare-brises et compagnie. Des petits soucis donc, mais qui nécessitent tout de même un dépannage. Mettre les câbles suffit quand c'est la batterie qui refuse de démarrer. Soit on la remplace parce qu'elle est vétuse, soit qu'elle est bonne mais qu'elle a été déchargée. Donc on remet le boster, on le met en route. Et il faut faire tourner le véhicule un certain temps pour qu'elle se remette à niveau. Et tout rentre dans l'ordre. Des températures très froides sont annoncées pour cette fin de semaine. Le mercure descendra jusqu'à moins 14 degrés selon les prévisions. Pour éviter des soucis de démarrage, quelques conseils. Le matin déjà, c'est d'allumer les phares pour commencer. Pour déjà faire travailler un petit peu la batterie, couper les phares, couper tout ce qui est accessoire, je vais dire ventilation et compagnie. Pour donner un maximum au démarrage pour que la voiture puisse partir en bonne condition. Et surtout ne pas démarrer les essuie-glaces et tout ça parce que c'est gelé et ça casse généralement. On utilisera donc plutôt un grattoir pour dégager son pare-brise et surtout pas d'eau chaude. Il vaut mieux également éviter de tirer le frein à main à l'arrêt. On enclenchera plutôt une vitesse. Ces prochains jours, les dépanneurs sionneront encore les routes sans arrêt. Espérons seulement que le verglas ne jouera pas à son tour le trouble fait. Merci. Merci.